...16. Bien. Toujours notre clavier. Donc, qui dit clavier, dit code à trouver. Pas grand élément. Plafonnier, il ne nous sert à rien. Deux lampes au mur. S'il n'y avait pas cette petite ficelle, je dirais qu'on s'en fiche, mais là, il y a une petite ficelle, donc qu'est-ce que l'on va faire ? On va tirer dessus. Et on voit que l'on passe en lumière violette. Bon, ça c'est bien beau, mais on aura beau chercher, on ne verra pas grand-chose, sauf si vous appuyez sur votre clavier. Et là, vous voyez que cette lumière bleue, violette, peu importe, révèle les empreintes sur différentes touches. Sur le 0, le 4, le 2, le 6. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le bon ordre. Alors déjà, on va dézoomer. On va de nouveau éteindre cette lumière. On va appeler notre clavier. On avait 0, 4, 2, 6. Et bien, la première des choses que l'on va faire, c'est essayer tout bonnement les chiffres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4 et 6. Pour s'apercevoir que le code est correct et passer ainsi au niveau 17. 4 et 6. Applique.